J'ai peur de mépriser trop facilement ceux qui sont différents. Et comme je ne m'accepte pas telle que je suis, ça pose problème. Parce que ceux qui me ressemblent, ils me dépriment et ça me renvoie une mauvaise image. J'ai peur d'être une indécrottable petite procheoise. J'arrive pas à accepter ça. Comment ça s'écraper dans ma tête ? Les riches m'horripilent, les pauvres me dégoûtent, les classes moyennes m'exaspèrent. Au secours, à l'aide, à l'évite, un monastère de l'authentique, de la paix. Ah mais une vraie paix, pas du toque, pas de meuble en rotin, pas de scientologue hollywoodien qui lance un cri d'amour en tibétain. Non. J'ai peur de l'indigestion. En souvent, il faut tous s'envergogner comme des porcs. Ah oui, comme des porcs. Les enfants, on vous laisse la croûte. J'ai peur de rougir de plaisir quand j'ai fait mes courses. Des fois, c'est bon. De rajouter une mousse au chocolat. Tiens, c'est industriel, le corob, c'est bon. Et tous ceux qui n'ont pas les moyens, regarde dans son caddie et celle-là, elle prend que la bouffe prédigérée. Et allons-y, Simone. On soutient le complexe agroalimentaire. Mais t'as pas vu que c'est de l'arnaque ? Tu vois, j'ai peur de ne jamais, une fois dans ma vie, être vraiment utile. Par exemple, faire comprendre à un raciste, à un seul petit raciste, que ses veux, le stupide, est pas gentil du tout d'être raciste. Ah mais j'ai essayé une fois ou deux, avec des moments difficiles, de se contenir, de rester dans le rôle de la démocrate respectueuse des différences, mais intransigeante sur les valeurs de fond. Alors l'autre me regarde, gênée, mais sans que ça glisse, je t'arrive à convaincre que des gens l'accordent à l'avance. Ah, à l'aide, Cicero, Louis Hichel, Montesquieu, Martin Luther King, Benetto.